Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est un tournant dans l'histoire de vie d'une personne quand elle reçoit une annonce comme celle du cancer, c'est qu'après avoir été éveillée à ces choses-là, elle va se les approprier et effectivement sa vie va changer, mais pas comme elle le croit. Puisqu'il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, tout ce que j'anticipe sur l'avenir, c'est mon choix personnel, c'est moi qui fabrique l'anticipation. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître Princesse Devenir Guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Dans quelques jours, je vous retrouverai pour l'épisode 2 de la série de 3 épisodes que j'ai enregistré avec Giacomo Di Falco, oncopsychologue et hypnothérapeute. Après l'épisode 1, à quoi sert un psy, nous allons parler de notre besoin de contrôle et d'anticipation, de tous ces petits scénarios qu'on peut parfois se faire dans notre tête et Giacomo nous dit, enfin Socrate nous dit et Giacomo le cite, s'il est une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. D'un côté, notre besoin de contrôle, d'anticipation et de l'autre, le fait indéniable que rien ne se passe vraiment comme on l'avait imaginé. Alors tant mieux, parce que quand rien n'est sûr, tout devient possible, y compris le meilleur. Nous avons parlé d'optimisme et de pessimisme, encore d'espoir, comme dans le premier épisode. Il cite en italien une phrase magnifique, alors évidemment c'est beaucoup plus joli quand il le dit en italien, l'espoir ou l'espérance est la dernière chose qui meurt. Giacomo nous invitera à revenir dans le présent, ici et maintenant, et il partagera également avec nous une histoire archi-touchante d'un patient joueur d'accordéon qui avait un très mauvais pronostic, à qui il a apporté un soutien magnifique, ça c'était il y a trois ans, et je dis déjà la suite, ce monsieur est toujours parmi nous. Je profite de ce teaser pour vous dire que Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me A Coffee, donc achetez-moi un café. J'ai quitté la plateforme Tipeee suite à de nombreux soucis rapportés par les internautes, ça devenait très gênant parce que les gens voulaient généreusement donner et ils étaient confrontés à un tas de soucis. Buy Me A Coffee est une plateforme de soutien hyper sympa et super facile à utiliser pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens, un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe et pour tout cela, vraiment merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'auto financer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux, un tout petit montant, un euro, deux euros, cinq euros, peut déjà faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive, je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je me réjouis de vous retrouver dans quelques jours, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada